Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour ma troisième vidéo avec mon top 3. Et cette fois-ci, ça sera pour les fonds de teint. Donc j'ai sélectionné mes 3 coups de coeur en fonds de teint. Mais cette fois-ci, ça va être des fonds de teint plus haut de gamme, je dirais. Un petit peu plus dispendieux. Mais la semaine prochaine, ça sera encore des fonds de teint, mais plus abordables, qu'on retrouve à la pharmacie ou au Walmart. Donc pour ce soir, j'ai ces 3-là ici. C'est vraiment des gros gros coups de coeur que j'ai. Et j'ai pas eu de difficulté en fait à les sélectionner parce que c'était clair et net que c'était ceux-là dans mon top 3. Donc premièrement, je vais commencer avec mon premier, vraiment premier coup de coeur. C'est celui-là ici dans Yves Saint-Laurent, le Touche-Éclat All-in-One Glow Foundation. Oh my god, je l'aime tellement que justement la couleur est trop foncée pour moi présentement. Donc je vais vraiment aller m'en acheter un autre, une couleur plus pâle. Ça c'est clair et net que je vais aller m'en acheter un autre. Parce que c'est vraiment un des plus hydratants que j'ai essayé. Un des plus naturels qui laisse un effet vraiment frais à la peau, lumineux. Comme j'aime là, sérieux, je suis en amour avec ce fond de teint-là. Puis là, je m'ennuie de l'utiliser parce que là, je peux pas le prendre vu qu'il est vraiment trop foncé. C'est ça, je veux vraiment aller m'en acheter un plus pâle. Fait que c'est ça, il est tellement confortable sur la peau, super hydratant. Il est fait à base d'eau. Donc ça aide vraiment beaucoup pour les peaux sèches ou pour les peaux matures aussi. Fait que je vous le recommande vraiment si c'est ça. Vous avez une peau vraiment très sèche, surtout l'hiver. Et une peau mature aussi. Fait que vraiment là, je l'aime d'amour celui-là. On le trouve chez Sephora en passant. Comme deuxième, j'irais avec celui-là ici dans l'encombre. C'est le Skin Feels Good Perfecteur de teint hydratant éclat naturel. En fait, c'est comme une espèce de petit hydratant teinté, je dirais. Mais qui est vraiment plus couvrant qu'un simple hydratant teinté. Il a vraiment une bonne couvrance. Même que celui-là a plus de couvrance que celui-là ici dans YSL. Celui-là, il est vraiment assez léger et naturel. Il vient quand même très bien unifier le teint aussi. Mais celui-là, il a une petite bite plus de couvrance dedans, je dirais. Puis encore là, il est super hydratant lui aussi. Il laisse un effet encore là super frais, hydraté, lumineux que j'adore. Puis il sent bon en plus. Ces deux-là, ils sentent vraiment bons. Puis celui-là, il est fait avec de l'acide hyaluronique, glycérine d'origine végétale et des extraits de Moringa. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Fait que c'est ça. Celui-là, il est un... En tout cas, à mon avis, à moi, je trouve qu'il laisse un effet un petit peu moins hydratant que celui-là. Fait que c'est pour ça que celui-là, j'aimais un peu plus. Mais tout de suite après, c'est celui-là que je prendrais. Vraiment, ces deux-là, juste wow, ils valent le prix à mon avis. Fait que c'est ça. Celui-là, on peut le retrouver en pharmacie ou chez Sephora. Et le dernier, j'irai avec celui-là ici, dans It Cosmetics. C'est le Your Skin But Better CC Cream. En fait, c'est une crème correctrice haute couvrance plus sérum hydratant anti-âge. Avec un FPS de 50. Fait que vraiment, celui-là, il y a tout en un, là, vraiment. Puis, il y a vraiment une très, très bonne couvrance, franchement. Celui-là, c'est vraiment plus naturel, léger. Mais celui-là, c'est vraiment, je dirais, au moins une couvrance médium à total, là, vraiment. Mais sans avoir l'effet super, tu sais, trop pour la peau, là. Franchement, non. Il fait vraiment un effet, lui aussi, hydraté. Il y a un fini un peu plus naturel que frais, lumineux. Mais franchement, je le conseille à tout le monde, là. Celui-là, là, c'est wow. Même que ma mère, elle se l'en est procuré un. Parce qu'elle a tout de suite aimé l'effet qu'il faisait à sa peau. Puis, c'est ça, pour les peaux matures, c'est vraiment un gros oui. Puis, même pour les peaux normales, sèches, même les peaux mixtes. Vous pourriez vraiment beaucoup l'aimer. Fait que celui-là, on le trouve chez Sephora. Fait que c'est vraiment mon beau top 3 de ce soir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Manquez pas ça. Bye!